Le Sénégal va-t-il décrocher une médaille olympique en gymnastique aux prochains Jeux Olympiques prévus en 2016 au Brésil ? Rien n'est sûr, mais tout reste possible, surtout avec le matériel que l'ambassadeur d'Allemagne vient de mettre à la disposition du Comité National de Promotion de la Gymnastique au Sénégal. On se félicite de coopérer de manière continue. Il y a eu des invitations des athlètes à Leipzig, il y a eu des dons comme aujourd'hui de matériel et ça nous lie et ça permet une perspective aux jeunes Sénégalais et ça permet à la communauté sportive allemande de nouer des contacts étroits avec l'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères allemand a un programme de coopération sportive assez généreux et on coopère surtout avec les états africains et le Sénégal y prend une place primordiale. Ce geste de l'ambassadeur d'Allemagne rentre dans le cadre de cet esprit de dialogue et de partage entre le Sénégal et l'Allemagne. Ces lots permettront à la gymnastique sénégalaise de se doter de matériel de qualité pouvant permettre l'amélioration des performances des athlètes. Au niveau de Dakar on avait besoin d'un grand gymnase, on s'entraîne, la gymnastique existe au Sénégal, dans presque toutes les régions du Sénégal. Mais au niveau de Dakar où nous avons beaucoup plus de licenciés, nous n'avons pas l'infrastructure. Et maintenant avec ce gymnase, avec tout son équipement, on peut développer la gymnastique dans la région de Dakar à l'aise. Et tous les enfants maintenant qui désirent la gymnastique peuvent venir à la salle de la maison de la douane. Et nous voulons accompagner ce processus pour leur permettre d'être au top et d'avoir tout le matériel nécessaire pour pouvoir développer convenablement cette discipline. La gymnastique est une discipline très pratiquée en milieu scolaire au Sénégal, mais qui paradoxalement tarde toujours à décoller. Cette épreuve devrait permettre une plus grande vulgarisation de ce qui est simplement la troisième discipline olympique.